Hey, hey, hey ! Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde ! Je m'appelle Croquis et là je ne vous raconte que des blagues qui vous fait mourir du rire. Est-ce que vous êtes fait des amis ? Alors, on commence avec la première anecdote. Dans la savane, un lapin qui fait son footing croise une girafe qui fume un joint et il lui dit Arrête tes congés, viens faire du sport avec nous. La girafe à moitié défoncée se lève et court avec le lapin. Soudain, il croise un hippopotame en train de smiffer des grandes lignes de coques. Mec, arrête de t'abîmer la santé, viens courir avec nous. Après une longue hésitation, l'hippopotame se lève et se joint à leur footing. Lorsqu'il tombe sur un crocodile évanoui au bord de l'eau, une seringue à la main, il le réveille. Arrête de te piquer, mets-toi en sport comme nous ! Le croco se met à courir aussi. Enfin, il croise un lion, complètement bourré avec une bouteille d'alcool à la main et le lapin lui dit Eh le lion, arrête un peu de boire, tu te ruines la santé, viens courir avec nous ! Le lion répond Oh ta gueule, tu me fais le même numéro à chaque fois que tu prends tes extras. Jésus, tu ne vas pas te plier ! Appliqué dans sa tâche, il sursaute quand il entend derrière lui Jésus, va te venir ! Il se retourne et voit un perroquet. Soulagé, il lui répond « Mais ouais, c'est ça. » Et il continue. Le perroquet répète. « Jésus, va te punir. » Le cambrioleur se retourne et dit, agacé. « Et tu sais qui est Jésus ? » Le perroquet dit. « C'est le roadweller qui est derrière toi. » Un radin est en train de décoller le papier peint de son salon. Le voisin de palier s'étonne. « Vous allez poser un nouveau papier ? » « Non, on déménage. » Un avocat vient tout juste de s'acheter une BMW neuve. Fier de son achat, il va en ville pour le montrer à ses collègues de travail. Il se stationne sur le bord de la rue et au moment où il sort de la voiture, un camion passe à toute allure et arrache la porte d'un seul coup. L'avocat est furieux et se met à sacrer après le conducteur du camion mais il est déjà bien loin. Il appelle donc la police. Une fois la police arrivée, il se met à sacrer en parlant du camionneur qui vient d'arracher sa porte de sa BMW toute neuve. L'agent de police lui coupe la parole et dit. « Monsieur, comment vous pouvez être aussi matérialiste ? » « Pourquoi vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous vous êtes fait arracher l'avant-bras ? » L'avocat regarde son bras qui est coupé et dit. « Ah ben merde ! J'ai perdu ma crise du Rolex en plus ! » « Un jeune homme cherche du travail. Il se présente dans une entreprise et on lui dit. » « On vous embauche au salaire minimum au début, mais vous pourrez gagner beaucoup plus plus tard. » Le gars répond. « Ah ben dans ce cas-là, je préfère revenir plus tard. » Un homme demande à un avocat « Quel est le montant du besoin d'horaire ? » L'avocat lui répond qu'il est de 1000 euros pour trois questions. L'homme lui demande alors « Ce n'est pas un peu excessif ? » Et l'avocat lui répond « Non, quelle est votre troisième question ? » Et voilà, c'est fini ! Si vous voulez regarder encore des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Croquis et Stocky. Alors, je vous souhaite bonne journée et à très très bientôt des amis. Au revoir !